Non, non, pas toi, Panneau. Panneau, reviens ! Bébou ! Bébou ! Non, Bébou, tombe pas ! Il y a vraiment des nouvelles qui font plus plaisir que d'autres. Très clairement, on ne va pas se le cacher. Donc, cette merveilleuse femme, ça c'est... Bon, là, on est sur... Ah, 7 sur 10, là, carrément. Cette merveilleuse femme qui est la députée LFI Mathilde Panneau vient d'être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Mais bah oui, bien évidemment, Mathilde Panneau a fort de... Des énormes fonds de gorge au terreau du Hamas. Et bah, ça tombe, bien évidemment. Alors, malheureusement, il n'y aura rien derrière. Mais bon, c'est symbolique, ça fait toujours plaisir. Donc là, il n'y a pas grand-chose à becter. Donc, j'ai trouvé un petit article du Monde. On va lire ça et on va se régaler. Alors, Mathilde Panneau annonce... Panneau, Panneau annonce... Je récolte tout seul. Être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. C'est pas mal, là. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien. Donc, elle, dans sa tête, c'est Che Guevara ou je sais pas quoi, quoi. C'est juste des démis qui font des fonds de gorge monumentales au peuple remplaçant de France, donc aux colons extra-européens. Pour eux, c'est Robin Desbois, c'est tout ce que tu veux. C'est incroyable. Pour Jean-Luc Mélenchon, sa convocation est un événement sans précédent ! Ah, t'avais pas lu ! Est un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Pas à l'aise, Jean-Luc. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panoa, annonçait mardi 23 avril être convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme ouverte à la suite d'un communiqué de son groupe parlementaire publié le 7 octobre 2023, jour de l'attaque menée par le Hamas contre Israël. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave. Mais en même temps, vous faites des fonds de gorge de l'enfer aux colons extra-européens. Et vous faites ces fonds de gorge en les flattant, en disant « Non mais regardez ce qu'il se passe là-bas, là 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 ». Mais vous croyez que ça va passer, mais vous êtes des zinzins, vous. Vous êtes des zinzins. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit nous empêchera de protester contre le gène aussi. Donc au bon sang de la Diabiot et l'Axte. Ok, Mathilde Panot appelait tout un chacun à prendre conscience de la mesure des atteintes alarmantes contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. Alors quand c'est Zemmour, là ils sont là comme ça, ils s'auto-susent eux-mêmes, c'est oui, c'est génial. Par contre quand c'est eux, la démocratie, mon Dieu, mon Dieu, voilà. C'est la gauche quoi, c'est pas foufou. Le 7 octobre, le groupe La France Insoumise avait publié un texte qui avait suscité la polémique, car il mettait notamment en parallèle l'attaque du Hamas, décrit comme une offensive armée des forces palestiniennes et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Rima Hassan, déjà convoqué par la police. Rima Hassan, qu'est-ce que tu fais en France déjà ? Barre ? Barre non ? Pour Jean-Luc Mélenchon, la convocation de Mathilde Panot est un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie qui montre une volonté de protéger un génocide à Gaza, bien évidemment. La police convoque sans état d'âme à tour de bras une liste que l'on dit très longue. Toute la sphère politique et intellectuelle anti-génocide est menacée, a-t-il lancé sur X. Ma cliente répondra à cette convocation, il ne peut y avoir de doute quant à l'issue judiciaire qui sera donnée tout en aucun de ses propos ne peuvent être qualifiés de la sorte. Oui, malheureusement, elle n'aura rien dans un monde normal, elle serait en tôle pour 15 ans. Je pense que ça les calmerait 5 minutes. Vraiment, si on pourrait faire en sorte de les mettre en tôle pendant 20 ans, je pense que ça les calmerait 5 minutes. On en est où, là ? L'avocate de Mathilde Panot, Mme Jade Doucelin, rappelant que la convocation émanait d'un procureur de la République en charge de l'enquête. Oui, ok, super. Les convocations judiciaires sont à l'initiative de l'organisation juive européenne. Assuré pour sa part, le coordinateur du mouvement Manuel Bompard. Comme plusieurs représentants de LFI, Mathilde Panot a bien fait l'objet d'une plainte de la part de l'organisation juive européenne. Concernant des propos tenus après l'attaque du 7 octobre, Mme Panot est convoquée. C'est très bien, a simplement déclaré à l'AFP Muriel Houchin-Melki, avocate et présidente de l'OJE, refusant de commenter plus. Cette nouvelle intervient 4 jours après que la candidate aux élections européennes, Rima Hassan, septième sur la liste de Manon Aubry, a également annoncé sa convocation par la police judiciaire pour apologie du terrorisme. J'estime n'avoir rien à me reprocher, m'être toujours exprimée de manière critique à la fois envers le Hamas et son mode opérateur terroriste, mais aussi envers Israël. Avaient-elles réagi vendredi auprès de l'AFP ? La France Insoumise dénonce une instrumentalisation, j'ai du mal à chier, de la justice assurant qu'on lui fait payer son soutien aux Palestiniens et son utilisation du terme génocide pour qualifier la situation à Gaza. La semaine dernière, deux conférences de Jean-Luc Mélenchon sur la situation au Proche-Orient ont été annulées à Lille, d'abord à l'université, puis dans une salle privée. Un abus de pouvoir de République bananière avait fustigé le leader des Insoumis, mon petit Merluche, il régale toujours. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Malheureusement, comme je l'ai dit, elle n'aura rien. Ces gens méritent autant de traîtrise, autant de dimitude, ça mériterait une sanction exemplaire, malheureusement ils n'auront rien. Peut-être dans un futur proche, qui sait, si on gagne, si on prend le pouvoir, oui, là ça va être salé. Là, je pense qu'il y aura des comptes à rendre. Je pense que ça va vite prendre des avions pour aller en Argentine, cette histoire, comme à une fameuse époque, les collabos, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Donc oui, effectivement, là pour le moment, ils sont encore trop bien protégés, si on gagne, là ça va... Oui, Boyard, oui, là il faut qu'on cause. Là, ça va être salé, là parce que... En fait, tu ne peux pas être autant un traître, autant un demi, autant trahir ton pays pour garder ta petite place au chaud à 7000 balles de députés, en avalant des chibrax sans prépuce comme pas possible, et à un moment donné, devoir rendre des comptes en fait, c'est beaucoup trop facile, c'est beaucoup trop facile. Donc, voilà, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est un début, ça met en lumière leur relation avec les colons, ça peut empêcher peut-être certains, parce qu'il y en a, c'est des retardataires en France, il y en a, c'est un amour, ils peuvent enfin avoir un déclic à un moment donné, alors certains non, certains n'auront jamais le déclic, des Gilles Verde, des trucs comme ça, 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 bon, voilà. Mais peut-être que certains, c'est un peu en fin de cours, sans décourager, de voter pour ce parti de la soumission. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, 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 en tout cas, Mathilde Panot, ça m'étonnerait, mais si tu tombes sur cette vidéo, on t'aime, Mathilde, voilà, je pense que... Reviens vers le droit chemin, on t'aime, Mathilde, tout n'est pas perdu, tu peux encore abjurer tes fautes, on peut te pardonner, on peut te pardonner. Reviens vers nous, Mathilde, on t'aime. Salut.